Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous avons tous suivi le discours débat du Président de la République le 22 février 2024. Nous nous attendions tous à ce qu'ils répondent à deux questions, deux préoccupations des Sénégalais. La première préoccupation, c'est la date de l'élection présidentielle conformément à l'invitation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 février. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'il fera, où il sera le 3 avril. Manifestement, dans ses réponses, le Président renvoie à un dialogue. Nous rappelons au Président Macky Sall qu'il est la seule autorité compétente pour fixer la date de l'élection. Nous rappelons au Président Macky Sall qu'il ne peut pas mettre ensemble les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel et les autres segments, quelle que soit leur position dans le pays, pour discuter d'une date d'élection. Le Conseil constitutionnel a déjà arrêté la liste. Il doit, conformément à son serment du 2 avril 2019, respecter cette décision. Je confirme à ma qualité d'ancien ministre de l'Intérieur, organisateur des élections présidentielles, de l'élection présidentielle de 2019, qu'une date peut bel et bien être retenue dans le courant du mois de mars 2024. Enfin, je réclame la libération, comme j'ai eu à le dire par le passé, de Bassuru Diamarafaye, candidat retenu par le Conseil constitutionnel pour qu'il puisse participer à la campagne comme les 18 autres retenus. pour qu'il n'y ait pas de l'élection de l'élection. Je vous rappelle que j'ai dit que le président de la campagne au discours de débat du monde avec les journalistes du Dakar. Mais en tout cas, nous avons tout à l'heure d'avoir regardé les questions des Sénégalais qui ont été posées. Nous avons eu l'élection du Conseil constitutionnel de la Géron et de l'aider à partir du 3 avril de la Géron et de l'aider à l'évolution de les Français et de l'aider à la Géron et de l'aider à l'évolution des Sénégalais. Nous avons eu l'autorité que l'on a eu le décret et l'advocation de l'élection. Je vous disais que le Conseil constitutionnel a fait une procédure. Le Japon a fait deux personnes qui ont été. Dans ce cas, il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. Donc, le Conseil constitutionnel a fait une élection. Donc, le Conseil constitutionnel a fait une élection. Il y a une élection présidentielle en 2019. Je pense que tout le monde a fait une élection présidentielle en 2019. Je pense que le Conseil constitutionnel a fait une élection présidentielle pour aujourd'hui Enfin, comme nous l'avons dit également sur le dernier point de presse, c'est le conseil constitutionnel qui s'appelait à l'élection pour qu'il n'y ait pas de participer à la campagne comme candidat avec le gouvernement.